Django Reinhardt, célèbre musicien de jazz, manouche, est né à Liberchi en 1912. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant quelques années, on organise le festival Django à Liberchi dans l'entité de Pont-à-Sel. C'est la 15e édition de ce festival. Je suis avec Florian Deblark, qui est égevin de la culture. Alors, Florian, nous rappelez un peu la philosophie de ce festival. Eh bien, bonjour. Effectivement, le festival, l'esprit Django, c'est très important à Liberchi et donc à Pont-à-Sel parce qu'il participe vraiment au patrimoine immatériel et au patrimoine musical de notre petit territoire. Et donc, en 2003, il y a eu le souhait, à l'époque, c'était un one-shot, de faire un festival. Et aujourd'hui, on est à la 15e édition. Et donc, c'est devenu vraiment un festival axé jazz, manouche et tout l'esprit qui peut tourner autour. Cette année-ci, nous montons d'un cran dans la qualité de la programmation, en accueillant, entre autres, Billy, La Graine, le dimanche. Mais également, toujours en voulant être un festival accessible à tous dans la découverte. Donc, l'une des nouveautés cette année, c'est-à-dire, on avait commencé l'année dernière, mais on le renforce, c'est les deux jours, donc le samedi et le dimanche, la mise en place d'un balle swing avec un tarif tout à fait accessible et un véritable parquet et un véritable groupe pour créer un peu cet esprit balle swing, comme on peut retrouver dans les images qu'on peut voir partout de Django Reinhardt. Nous sommes avec Florian de Blart et je viens de la culture à Luttre-Pontacelle. Vous savez Django Liberchi, c'est le festival Django, 13 et 14 mai. Alors aussi, en conférence de presse, tu as dit, c'est aussi un petit chasse-pierre. Oui, tout à fait. Festival du théâtre des rues, etc. Tout à fait, parce que c'est aussi une longue tradition à Liberchi, dans le cadre du festival Django, d'avoir une programmation qu'on appelle le Django F et une programmation d'art de rue, d'art de la scène qui vient s'intercaler entre les programmations de la grande scène. Et donc, c'est une façon aussi de donner une grande touche culturelle à l'événement et de faire découvrir un petit peu à tous ces arts de la scène de façon déambulatoire et autre. Est-ce qu'on est toute à place ou des lieux particuliers, ou même jusque dans l'église ? Cette année-ci, nous changeons un peu le schéma d'implantation. Nous ne sommes plus centrés sur la place de Liberchi et cette année, l'église ne sera pas accessible. Nous sommes avec Florian Deblard, l'égevin de la culture de l'Utre Pontacelle. Avec lui, on parle du festival Django, 13 et 14 mai. C'est un rendez-vous, on ne va pas manquer, 15e édition. Alors, ce festival Django, c'est beaucoup de musique. Alors, cette année, beaucoup d'Espagnols, de Français et un peu de Belges. Tout à fait. Cette année-ci, on est vraiment sur un axe hispanique franco-belge. Peut-être par la participation de notre nouveau programmateur Albert Bello, qui est l'organisateur du festival Jazz Manouch à Barcelone. Certaines années, on allait vers des groupes qui étaient plus d'origine allemande, anglaise ou hollandaise. Mais qui promet vraiment de belles, belles découvertes. Alors, côté infrastructure, ça va. Tout ce qu'il faut, c'est le beau temps, quoi. Quasi comme chaque année, donc. De toute façon, nous avons la scène couverte, bien entendu, mais également des tribunes gradins qui sont couvertes. Et pour rappel, ça se passe sur un centre de village. Et donc, nous sommes sur du béton. C'est relativement accessible au niveau prix. Tout à fait. Donc, je l'avais cité, les balles swing le samedi, le dimanche soir à 7 euros. Sinon, nous sommes à des entrées d'un jour à 25 euros, avec des préventes à 22 euros de mémoire. Saville, la radio. Nous sommes avec Laurence Vandermeeren, qui est une des coordonnatrices du festival Django. Je vous rappelle, c'est les 13 et 14 mai à Liberchi. Festival qui rend hommage à ce grand musicien de Jazz Manouch qui est né à Liberchi en 1912, en 1910 exactement. Alors, la programmation musicale hispano-franco-belge. Oui, tout à fait. Donc, cette année, on ouvre les portes le samedi à 16 heures. On commence avec un jeune groupe espagnol qui vient d'une académie. Donc, ce sont des jeunes étudiants qui font partie d'une section spéciale Jazz Manouch. Donc, ça, c'est une grande première. C'est quelque chose qui a été créé via Albert Bello, qui est notre programmateur. Ensuite, viennent deux groupes français. Donc, il y aura Gwen Caillou Quartet et Selmer 607, qui sont, selon moi, hyper connus dans cet univers. Et on termine avec un groupe belge, Herman Quintet, qui lui animera le bal. Le dimanche, là, l'ouverture des portes se fait à 15 heures. Et donc, là, on démarre, en fait, le festival avec des candidats qui ont gagné le concours. Donc, là, l'objectif, c'est de mettre en avant des amateurs de Jazz Manouch et de leur permettre de monter sur scène, d'avoir leur première expérience, de se rendre compte de ce que c'est. Et on enchaînera avec Alexandre Cavalière, qui, lui, est un violoniste belge, qui jouera avec Dorado, Amati Schmitt et Mario Cavalière. Et ensuite, c'est notre grosse tête d'affiche, qui est Birelli Lagrenne. On terminera encore avec un bal avec The Vipers Rhythm Band. Je me souviens, les autres années, il y avait des groupes allemands ou des groupes hollandais, parfois. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais bon, voilà, d'une année à l'autre, c'est en fonction des disponibilités des uns et des autres aussi. Eh bien, ça va, vous voulez en savoir un petit peu plus. Vous, n'hésitez pas à aller sur le site DjangoLiberchy.be. On vous parle aujourd'hui du Django Festival, Festival Django à Liberchy, 15e édition, hommage à ce grand logicien de jazz. Alors, je suis avec Julien Brouet. Julien, tu représentes le pays de Geminiakoum. Toi, tu t'es un peu occupé de tout ce qui est logistique, mais également un concours. C'est quoi ce concours ? Eh bien, donc, voilà, c'est un concours qu'on a lancé il y a maintenant trois ans. Ce concours, en fait, c'est la possibilité à des groupes qui ne sont pas forcément représentés par un agent ou qui ont des albums ou une certaine carrière professionnelle. Et donc, voilà, ce concours, ça permet à ces groupes-là, on va dire amateurs, mais dans le bon sens du terme, de pouvoir participer et de gagner, s'ils arrivent à la fin de ce concours, à avoir le plus de votes, de pouvoir jouer sur scène le dimanche. Cette année, donc, c'est le troisième. C'est un groupe français qui a gagné, qui s'appelle les Frères Bouchard. Et le principe du concours, c'est chaque groupe nous envoie une vidéo. Il ne faut pas forcément une vidéo très compliquée, c'est vraiment, on se base sur le jeu. Et ensuite, cette vidéo est postée sur les réseaux sociaux, Facebook, pour ne pas le citer. Et voilà, par la suite, les gens interagissent, partagent, etc. Et au bout de la période de concours, le groupe gagnant est programmé.